Salut la team rentable dans cette vidéo, on fait la checklist, j'ai trouvé un bien, est-ce qu'il est intéressant ou pas, c'est parti, jingle. Ok, je t'ai envie de commencer, tu as tous les liens pour aller plus loin avec moi, en dessous dans les notes de cet épisode, tu peux télécharger mon livre, tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater. Alors, ok, je visite, je trouve des biens potentiels, celui-là, ça sent peut-être quelque chose de bon, quelle est la procédure, la procédure, la checklist pour savoir si oui ou non j'y vais, pour savoir si oui ou non ce bien est intéressant. Alors, il y a énormément de critères, finalement, il faudrait que cette vidéo dure trois heures, mais je vais te donner les principaux et les grands thèmes que je regarde une fois que je sors d'une visite, elle me dit que ça pourrait être possible. Première chose, l'environnement proche du bien, le quartier, l'emplacement, 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 tu connais la chanson, c'est-à-dire est-ce que le quartier est attractif pour mon locataire ? Donc déjà, ce que je fais, c'est que je fais l'exercice de savoir si oui ou non, qui est mon locataire ? Est-ce que ça va lui plaire ce quartier-là ? Parce que si j'ai un T5 ou une maison, ça ne va pas s'adresser au même public que si j'ai un studio. Donc je regarde quel est mon locataire potentiel et est-ce que le quartier va être intéressant pour lui ? Pourquoi ? Pas pour lui faire forcément plaisir, je dirais que ça me rende quand même content de lui faire plaisir, mais surtout quand je vais mettre mon annonce et quand je vais décrire le quartier et quand les gens vont regarder, je sais que j'ai beaucoup plus de chances de remplir rapidement si par exemple j'ai un studio qui est juste à côté d'une fac. Donc je vais très rapidement m'intéresser aux abords, aux quartiers, mais également est-ce que le quartier est facile ? Est-ce que le quartier, c'est un quartier où il fait bon vivre ? Est-ce qu'on a des commerces de proximité ? Est-ce qu'on a un supermarché pas trop loin ? Est-ce qu'on a de quoi se garer ? C'est important notamment pour les familles, pour les grandes surfaces, etc. Donc je vais m'intéresser premièrement aux quartiers, et puis très proche, et puis je vais élargir un petit peu pour avoir une vraie photo de l'endroit. C'est très facile à faire si tu connais bien la ville, c'est aussi pour ça souvent que je te dis si tu es débutant, essaye d'investir si possible proche de chez toi. C'est un petit peu plus dur si tu ne connais pas la ville, il va falloir que tu ailles chercher tes sources d'informations, il va falloir que tu joues un peu à Sherlock Holmes via Internet, via les commerces de proximité, via tout ce que tu peux trouver sur place pour trouver plus d'informations sur ce quartier-là. Deuxième chose, ok, le quartier, bon, ça marche, c'est pas mal, c'est en phase avec le bien. Je vais m'intéresser au marché, au marché à cet emplacement-là, dans cette ville-là, et aussi si possible au plus proche de mon bien dans ce quartier-là. Est-ce que le marché est bien orienté ? Est-ce qu'il va dans le bon sens tout simplement ? Est-ce que c'est une ville qui monte ou pas ? Est-ce qu'au sein de la ville, c'est un quartier qui monte ou pas ? Qu'est-ce qui est prévu dans le futur ? Donc pareil, il faut que je recherche un peu, j'ai plein d'éléments pour m'aider, j'ai Internet, j'ai la mairie, j'ai l'urbanisme. Qu'est-ce qui va être prévu ? Tu vois, par exemple, qu'est-ce qui me vient si jamais j'achète dans un immeuble et qu'à 300, 500 mètres, ils sont en train de faire un super complexe de gym, tu vois, qui va être prévu d'ouvrir dans un an des travaux pharaoniques ou une fac ou peu importe, tu vois, un centre commercial immense. Je sais que ça va forcément drainer des gens qui vont venir pour travailler là-bas, des gens qui vont venir pour manager, des gens qui vont venir suivre des travaux, etc. Donc ça va forcément drainer un flux économique et un flux forcément de locataires potentiels pour moi. Donc tu regardes le marché plus global et aussi au plus simple, les prix. Combien je paye ? Combien je peux payer à la fin de ma négociation ? Combien j'envisage de payer ? Ça va aussi m'aider à mettre en place ma future négociation. Et quels sont les prix moyens au mètre carré sur ce secteur-là ? Les biens pas loin, dans la même rue si possible, voire même dans le même immeuble si possible. Et puis, pareil, je pars du plus près et j'élargis un petit peu pour avoir une vraie photo bien propre des prix moyens. Le but du jeu étant, tu le sais, d'acheter pas, non, pas le bon prix, moins cher. On veut pas acheter le bon prix, on est investisseur rentable, je m'en fous d'acheter au prix du marché. Je veux acheter moins cher que le marché pour plein de raisons qu'on voit souvent ensemble, la sécurité, le futur, la revente, etc., etc., la plus value d'attente. Donc on veut acheter moins cher que le marché. Donc pour acheter moins cher que le marché, il faut bien que je fasse une vraie photo de ce qui se passe. Je peux aussi aller sur le bon coin, étudier les prix. Le bon coin et d'ailleurs, tous les autres sites d'annonce, étudier les prix, etc. Attention quand même, tu le sais, les prix affichés des annonces, quand tu les vois sur Internet, c'est pas les prix où les appartements partent en général. Il y a quand même une marge de négo. Donc sois assez large sur les marges que tu prends et fais des projections. C'est bien de faire deux, trois types de projections, c'est-à-dire une projection optimiste, une projection médiane, une projection vraiment pessimiste. Et en général, si des projections vraiment pessimistes passent, c'est intéressant. Donc tu vois, je suis tout doucement en train de dériver vers le rendement. Avec mes projections, je vais pouvoir regarder mon rendement. C'est-à-dire quel va être mon rendement tous les mois, ok ? Quelle va être vraiment ma rentabilité ? Est-ce que oui ou non, je sors du cash flow ou pas ? On veut sortir du cash flow. Enfin, on veut le beurre et l'argent du beurre. On ne veut pas juste à la sortie, on est content, on fait une culpute. Non, on veut sortir du cash flow. Donc, tous ces chiffres me permettent d'extraire mon cash flow potentiel. Ça me permet aussi, tu as vu, je suis en train déjà encore d'affiner ma future négociation parce que je me rends compte que là, le bien est trop cher, il va falloir que je tire plus bas. J'extrais mon rendement et j'extrais si possible ma plus-value d'attente. C'est-à-dire que je sais que je vais essayer d'acheter plus bas que le marché. Je sais que le marché autour, c'est à peu près ça. Tiens, si j'achète par exemple 1 000 euros le mètre carré, autour c'est plutôt 1 600. Voilà, j'ai un peu de travaux, je vais être à 1 100, 1 200. Ok, j'ai encore 3, 400 euros de battement. Et mon appartement, il fait, je n'en sais rien, 100 mètres carrés. Boum, et je sais à peu près déjà la plus-value d'attente, à peu près la louche. Est-ce que j'en ai une ou est-ce que je n'en ai pas ? Et il faut qu'elle soit le plus grosse possible. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde rapidement parce que là, vraiment, et je te le dis, si tu as lu mon bouquin et si tu ne l'as pas lu, tu peux le télécharger en dessous. Il y a tout un paragraphe qui t'explique ça. Il faut agir vraiment comme un robot. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, c'est là, maintenant, quand on est sur les chiffres, qu'il faut enlever le cerveau, l'affect. Il faut enlever le coup de cœur, il faut enlever, ah, j'adore ce quartier, je suis né là-bas, pas loin. Ah, l'immeuble, il est trop beau et tout ce que j'ai visité avant, les immeubles, ils sont dégueulasses. Mais non, c'est dur parce que finalement, pour un investisseur rentable, j'ai envie d'aller dans l'immeuble dégueulasse, j'ai envie de l'acheter, j'ai envie de le retaper, j'ai envie de faire un truc super bien et c'est là que je vais trouver ma marge. Mais mon cerveau, lui, non, il a envie d'aller dans le bel immeuble avec les mounures, les plafonds, etc. Donc, c'est vraiment là qu'il faut se forcer à agir comme un robot, poser les chiffres et tout. C'est beaucoup plus dur au début qu'ensuite, je te rassure. Et plus tu vas sur le terrain, plus tu vas t'habituer à faire ça. Ce que je te conseille aussi, c'est quand tu sors d'une visite, stylo, bloc-notes ou téléphone et notes sur le téléphone et tac, 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 je marque ce que j'ai vu, je marque les prix, je marque le nombre de chambres, le nombre d'appartements, etc. Dans le cas d'un immeuble, il y a beaucoup de choses à noter parce que vu que je vais faire beaucoup de visites, je vais avoir du mal à tout me rappeler de tête. Donc, ça me force aussi à ne pas avoir le biais de confirmation parce que parfois, si je garde tout dans la tête, j'en ai préféré un, en tout cas mon inconscient, mon cerveau en a préféré un parce qu'il est plus lumineux, plus joli, machin, tout ce que tu veux. Et donc, j'ai un biais de confirmation et je vais occulter les trucs que si j'avais noté, je n'aurais pas occulté. Typiquement, par exemple, la moitié des chambres, elles sont trop petites. Ou alors, j'ai des pièces sans fenêtre, ça va être compliqué de les exploiter correctement, etc. Alors que si j'ai tout dans la tête, ça, je vais l'oublier tranquillement, mon cerveau va me forcer à l'oublier. Donc, attention au biais de confirmation, ça marche partout, mais dans l'immobilier, c'est quand même très fort, très puissant et en général dans le mauvais sens. Ensuite, si je déroule ma checklist, je vais m'intéresser à ce que je peux faire. Est-ce que oui ou non, le projet que je suis en train de dessiner tout doucement et que je suis en train de projeter sur le papier, est-ce que je peux le faire ? Donc, je vais regarder quelles sont les règles d'urbanisme, je vais regarder quelles sont les règles dans le quartier, dans la zone. Est-ce qu'il y a des choses potentiellement bloquantes, genre des bâtiments classés, secteur, bâtiment de France ? Est-ce qu'il faut que je fasse des démarches administratives ? Est-ce que j'ai un permis de construire, etc. Tout ça, il faut que je le fasse aussi rentrer dans ma checklist et rentrer dans mon plan futur, parce que ça va potentiellement me mettre des délais et potentiellement des refus aussi. Donc, c'est quelque chose à anticiper. Plus tu es débutant, d'ailleurs, et plus ce que je suis en train de te dire peut éventuellement te faire peur, mais je te rassure, il faut que tu simplifies au maximum. C'est-à-dire que quand tu es très avancé, quand tu as déjà fait des dizaines de biens, un immeuble avec un permis de construire et puis on va passer six mois à vider un appartement et on va passer un an de travaux, c'est pas que ça ne te fait pas peur, ça fait peur à tout le monde, mais bon, ça va, tu l'as déjà fait. Quand tu es extrêmement débutant, c'est ton premier bien, voilà, tu vas te sentir complètement perdu. Donc, si tu n'es pas très sûr de toi et très débutant, va au plus simple. Le marché, il est assez gros, il y a des biens, il y en a partout, donc va au plus simple, décomplexifie. Si ça te fait peur les démarches administratives, etc., que tu as commencé à regarder ce qu'il fallait pour un permis de construire, ok, ces biens-là, tu les disqualifies direct. Tu vois, il y a une checklist généraliste qui est du bon sens et il y a plein, plein de choses à connaître à l'intérieur, mais aussi la checklist personnelle, tu vois. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur mes projets d'achat-re-vente, j'ai une checklist qui est très personnelle et qui va être très différente d'un autre investisseur qui, lui, va être prêt à faire des choses que moi, je ne suis pas prêt à faire. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir sa propre balance, je l'appelle souvent temps-argent, c'est la balance risque-rendement, tout le monde la connaît, moi, je rajoute un troisième plateau qui est l'emmerdement. J'ai temps-argent, emmerdement, risque-rendement, emmerdement. Ce plateau est aussi important, il faut que tu le connaisses. Ok ? Donc, aie conscience de tes limites et tout ce qui sort de ces limites-là tant que tu n'as pas assez d'expérience. L'immobilier, c'est vraiment ça, c'est un marché d'expérience, tu l'écartes tout simplement. Ensuite, je vais faire en sorte de checker tout ce qui pourrait être très bloquant pour mon investissement et tout ce qui va être, c'est là qu'il faut que tu sois chiant, tout ce qui est potentiellement dangereux. Ok ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes d'insalubrité ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes de voisinage ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes d'impayé de loyer ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes de bruit, des problèmes de pollution ? Vraiment, je vais faire le mec chiant, tout simplement. C'est-à-dire que je vais, pendant la visite, après la visite et éventuellement sur les revisites, éventuellement sur les coups de téléphone, les allers-retours par e-mail, etc. avec l'agent immo, plus je vais creuser, plus je vais faire Sherlock Holmes et plus je vais être un psychopathe. C'est-à-dire que je vais regarder, tiens, pas loin, je vois qu'il y a une voie de chemin de fer. Est-ce que le train, combien de fois il passe par jour ? Est-ce que ça fait du bruit ? Est-ce que ça fait pas de bruit ? Je te garantis que quand tu n'as pas vu qu'il y avait 5 trains par jour juste derrière l'immeuble, ça m'est déjà arrivé, et que tu revisites et que le train y passe et que tous les murs vibrent, c'est compliqué. Donc fais en sorte de voir toujours le pire, etc. Et puis tu vas aussi dérouler naturellement la check-list, ok ? Tout ça, c'est des éléments à connaître, à prendre en compte. Il y en a des dizaines et des dizaines. Tiens, d'ailleurs, si tu veux aller plus loin autour de ces check-lists, autour de ces événements, il y a aussi un lien dans les notes de cet épisode, dans les liens, qui s'appelle « La machine à détecter les bonnes affaires ». La machine à détecter les bonnes affaires, c'est quoi ? C'est tout ça. C'est un enchaînement de check-lists. Tu vas faire passer tes biens à l'intérieur et puis ça va te dire si oui ou non c'est une bonne affaire. Tu vas pouvoir ranquer ton bien, savoir s'il faut y aller ou pas y aller. Mais garde en tête, quoi qu'il arrive, que des critères, il y en a beaucoup. Il y a des critères de base, des critères systémiques, des critères de marché, des critères économiques. Là, ils sont ancrés dans la pierre pour tout le monde, c'est pareil. Il y a des critères personnels par rapport à quel est ton marché et quel investisseur tu es. Encore une fois, il y a des investisseurs qui vont faire de la courte durée. Ils vont adorer ça. Les critères, les check-lists ne sont pas les mêmes qu'un investisseur qui va faire de la colloque, qu'un investisseur qui va se spécialiser dans les maisons. C'est possible. Si ton secteur s'y prête, tu spécialises dans les maisons, les pavillons pour les familles, etc. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, quels sont tes critères personnels et qu'est-ce que tu regardes en premier lors de tes visites. Apporte ton pouce à l'édifice si ces vidéos t'aident. Et je te dis à très bientôt. Ciao.